Bonjour, savez-vous que Napoléon Bonaparte avait dû une fois fuir devant des lapins ? Oui, Napoléon Bonaparte, empereur qui avait conquéré une grande partie de l'Europe, qui avait fait trembler les grands souverains de l'Europe, grand général militaire, un corps de nombreuses batailles, a fui devant des lapins. Voyons voir comment cet événement assez surprenant est arrivé. Ça se passe en 1807. Il est alors empereur de plus de 3 ans et vient de signer un traité de paix avec la Russie et la Prusse, qui est le traité de T-Silt. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, il y aura le lien en description pour en savoir plus. C'est un traité qui est un succès pour l'empereur. Il était depuis 1806 en guerre contre la 4ème coalition, qui réunissait du coup la Russie et la Prusse, mais également le Royaume-Uni et d'autres petits états européens. 4ème coalition parce que depuis 1792, la France devait affronter plusieurs coalitions qui s'étaient montées contre la France révolutionnaire, puis contre la France de Napoléon. Et il avait réussi à remborder plusieurs victoires durant les deux années de conflit, 1806 et 1807. Par exemple, la victoire d'Austerlitz. Et ainsi, il avait pu priver la prise d'une grande partie de son territoire et forcer la Russie à s'allier avec lui. C'est donc un succès diplomatique, il confirme sa domination sur le continent européen et se place en situation de force vis-à-vis du Royaume-Uni en associant la Russie au blocus continental. Pour fêter ça, il décide d'organiser une chasse. La chasse étant une distraction des élites. C'était historiquement la distraction réservée à la noblesse durant l'Ancien Régime. Et Napoléon et sa noblesse d'Empire vont reprendre ce principe-là. L'usage de la chasse comme pratique sociale était pourtant tombé en désuétude avec la Révolution française. Entre le fait que les forêts qui étaient avant réservées à la chasse étaient devenus des biens nationaux, donc à l'usage de tous, et le fait que le privilège de chasse avait été avoli, ce n'était plus, pendant la Révolution française, une distraction des élites. Mais déjà, sous le directoire, ça va commencer à revenir un peu. Les élites du directoire vont pratiquer la chasse comme distraction, comme marqueur social, et dès 1800, Napoléon va être invité à des chasses. Ce n'est pas vraiment un loisir qui goûte particulièrement à l'époque. Mais rapidement, il se rend compte que, déjà, c'est un élément en effet de prestige, que ça permet un peu d'en imposer, et que ça permet également de se lier avec les élites. Et que c'est utile, par exemple, lorsqu'il invite des invités de marque. Donc, il va développer cette usage de la chasse, se doter d'un pavillon de chasse, mais également développer progressivement des équipages de chasse, c'est-à-dire des chevaux, des chiens, et il va se donner des forêts pour pratiquer cette activité. Et cela va progressivement s'accentuer, notamment à partir de 1804, lorsqu'il va devenir empereur, et que les pratiques d'ancien régime vont un peu revenir sur la nouvelle élite de l'Empire. Ce qui lui permet, donc, de s'associer, de s'intégrer au sein d'anciennes élites françaises, et donc d'avoir en partie leur soutien, mais également de s'intégrer aux élites européennes, notamment dans les territoires conquis par l'Empire. Par exemple, il va organiser une chasse lorsqu'il va recevoir le pape Pie VII, et ce sera une habitude pour lui de chasser avec ses alliés avant et après les campagnes militaires. Donc, on voit que la chasse est un élément de distraction, mais aussi, surtout, un élément marquant social et de diplomatie. Cela a toujours été, et ça l'a encore été, par la suite. Par exemple, Giscard d'Estaing, qui a chassé avec le roi d'Espagne, voilà, on voit que c'est un élément diplomatique, même encore récemment. Donc, en 1807, c'est assez naturel, après cette victoire, d'organiser une chasse. Donc, il demande au chef d'état-major, Alexandre Berthe, d'organiser cette chasse, et pour cela, il va acheter des miets de lapins qui vont être lâchés dans la forêt où l'empereur prévoit de chasser. Mais, il y en a une petite surprise. Napoléon n'a pas chassé, et les lapins, bizarrement, ne sont pas du tout effrayés. Bien au contraire, ils se dirigent vers lui et ses hommes, et se jettent même sur lui. Par milliers, ils foncent vers l'empereur, et au début, lui et ses hommes, bon, s'amusent à tirer dessus, on me dit, c'est cool, ils viennent, on tire dessus. Sauf qu'ils continuent de venir, et ils finissent par être submergés par le nombre. Et donc, les lapins, on commence à monter sur l'empereur, lui griffer les jambes, monter sur sa veste, il essaie de les chasser avec la crosse, ses hommes prennent des bâtons pour les chasser, t'as même les cocher avec leur fouet, mais rien n'y fait, ça ne les met pas en déroute. La marée animale les submerge, et finalement, l'empereur va être obligé de se replier vers sa voiture et prendre la fuite. La garde meurt, mais ne se rend pas, sauf face au lapin. La garde meurt, mais ne se rend pas ! La garde meurt, mais ne se rend pas ! Pourquoi un tel comportement de ces lapins ? En fait, ils ont été pris, c'était des lapins domestiques achetés à des agriculteurs locaux qui n'avaient pas peur de l'homme. Ils avaient l'habitude d'être nourris par l'homme. Et donc, en fait, ils ont cru que l'empereur et ses hommes étaient venus les nourrir. Donc, ils sont venus chercher à grailler. Et comme on ne leur donnait pas à grailler, ils ont insisté. Et du coup, c'est ça qui explique cet événement un peu étrange et que l'empereur s'est retrouvé à devoir fuir. Ce qui, bon, ça sera arrivé à peu près n'importe qui, je pense, face à des milliers de lapins. Parce que, mine de rien, le nombre, ça peut compter, même qu'on est des lapins. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'ai trouvé cette anecdote marrante à raconter et que c'était un peu aussi l'occasion de dire quelques petites informations sur l'usage de la chasse, en fait, sous l'Empire. On sait que la chasse a été un élément important durant l'Ancien Régime, pour la noblesse, mais voir un peu comment ça a évolué, du coup, sous la Révolution française, puis du coup, sous l'Empire. Voilà, ça permettait de placer quelques éléments historiques dont j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et même si vous admirez l'appuyement, cette vidéo n'était pas là juste pour se foutre de lui. Donc ne vous énervez pas. Prenez ça avec des résisions, s'il vous plaît. Et puis voilà. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.